Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. La Corée du Sud tend la main au gouvernement. L'Agence internationale sur-coréenne de la coopération octroie un financement d'environ 2 milliards de francs CFA, un fonds destiné au renforcement de la résilience des populations déplacées et hautes de la région du centre nord et à l'amélioration des conditions de vie des ménages. La signature de l'accord de financement avec Urbain Benito-Soume et Chantal Ouédrago. Cette signature de convention autorise le financement du projet de renforcement de la résilience de l'axe Kayadori. L'Agence coréenne de la coopération internationale apporte ainsi son soutien de près de 2 milliards de francs CFA pour répondre aux besoins d'urgence des populations et promouvoir un développement durable basé sur l'économie verte. C'est un important projet qui s'aligne sur les piliers 1 et 2 du plan d'action pour la stabilisation et le développement de notre pays. A titre d'exemple, nous aurons plus de 250 hectares de terres dégradées que nous allons récupérer et avec de grands jardins nutritifs pour ces personnes vulnérables. Nous aurons également 25 grands châteaux à pompage solaire pour les populations. Sur le plan humanitaire, plus de 5 750 personnes que nous allons assister. C'est le résultat, effectivement, ou le fruit d'une collaboration entre le gouvernement de la Corée à travers l'Agence internationale du développement coréenne, COICA, DJI, et aussi, bien entendu, le gouvernement de Bukina Faso pour que, évidemment, nous puissions voir quel pourra être notre en termes d'assistance humanitaire. Ce sont en termes de résilience au profit des communautés et aussi le renforcement de la paix. Ce projet est porté par l'Institut mondial pour la croissance verte en partenariat avec l'État, les collectivités et des organisations locales au profit de 5 villages des communes de Caïa et de Pisla. Nous avons vraiment beaucoup d'attentes envers ce projet et nous espérons que cette intervention va être une forte contribution aux efforts des autorités régionales et nationales dans la gestion de crise actuelle. Cette intervention prend effet dès ce mois d'avril pour une durée de trois ans. Elle permettra à terme de bâtir l'économie locale sur la croissance verte et cette approche devra être intégrée dans les plans communaux de développement PCD.